alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis toujours le 15 octobre et ennemis aussi je vous aime les ennemis surtout les ennemis 15 octobre 2020 23h41 heure du Québec ça va pas bien ça va aller de plus en plus mal aux États-Unis en pleine campagne électorale Donald Trump qui essaye de mettre dans la tête des Américains qu'il va avoir des bons chiffres économiques juste avant l'élection du 3 novembre que le troisième le troisième quart de l'année va être extraordinaire ça devrait sortir ces données-là le 1er novembre aujourd'hui on a appris de mauvaises c'est que les demandes de chômage aux États-Unis se sont élevées à 898 000 et des licenciements qui sont toujours très élevés ça nous a reporté par l'Associated Press le nombre d'Américains à la recherche de prestations de chômage a augmenté la semaine dernière par plus de... pour le plus grand nombre depuis deux mois imaginez-vous donc ça s'en va pas dans la direction dans laquelle Trump voudrait que ça s'en aille pour le 1er novembre à 898 000 un nombre historiquement élevé et la preuve que les licenciements restent un obstacle à la reprise de l'économie après la récession pandémique d'ailleurs les grandes agences financières et économiques du monde entier semblent se mettre d'accord pour dire que ça va se passer beaucoup mieux en Europe qu'aux États-Unis juste comme ça je vous dis ça comme ça le rapport de jeudi du ministère du travail coïncide avec d'autres données récentes qui ont signalé un ralentissement de l'embauche l'économie est encore à environ 10,7 millions d'emplois à court de récupérer et les 22 millions d'emplois qui ont été perdus lors de la pandémie qui a frappé au début du printemps wow on voit ici les demandes de chômage qui ont été faites wow les cas confirmés de coronavirus ont de nouveau augmenté dans tout le pays au cours du mois dernier ce qui a probablement empêché davantage d'Américains de manger au restaurant, de faire du shopping et de s'engager dans d'autres activités commerciales les cas ont augmenté au Wisconsin par exemple ce qui a entraîné de nouvelles restrictions sur les affaires à Milwaukee et à Madison dans tout le pays les demandes d'aide au chômage augmentent tandis que les négociations sur un nouveau plan de relance entre la présidente de la chambre des communes madame Nancy Pelosi et le secrétaire au trésor Steve Mnuchin reste dans les passes le site web de recherche d'emploi Indeed a déclaré que ces offres d'emploi étaient inchangées la semaine dernière restant environ 17% en dessous des niveaux de l'année dernière de nombreux employeurs n'ont toujours pas suffisamment confiance en leur entreprise ou en leur vision de l'économie pour accéder ou accélérer l'embauche généralement environ un quart des demandes d'aide au chômage du pays a signalé le même nombre de demandes pendant plusieurs semaines en tant qu'espace réservé en effet il a temporairement arrêté de traiter les nouvelles demandes pendant qu'il implantait les technologies anti-fraude et élimine un arriéré de réclamation ce qui signifie que les demandes de chômage ont augmenté à l'échelle nationale la semaine dernière même s'ils étaient inchangés dans le plus grand état les demandes ont considérablement augmenté dans 17 états dont la Floride, la Géorgie, l'Illinois, l'Indiana et le Massachusetts au Wisconsin ils ont augmenté d'un quart à près de 15 000 nouveaux quarts Wow! Un rapport publié jeudi par Moody's Analytics une société de prévision et Morning Consult, une société de sondage a révélé que des millions de personnes restent dépendantes de l'aide gouvernementale plus de 40% des chômeurs comptent également sur l'aide financière des parents ou des amis et 12 millions de ménages disent ne pas être sûrs de pouvoir continuer à faire leur versement hypothécaire Wow! Le rapport du gouvernement jeudi montre que les demandes initiales d'aide au chômage ont augmenté de 53 000 la semaine dernière donc ça ne s'en va pas vraiment, vraiment pas que Trump voudrait et c'est certain que maintenant 19 jours des élections, 18 ce n'est pas des bonnes nouvelles pour Donald Trump et les réunions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501